Nous allons voir dans cette vidéo le redresseur, d'accord ? Nous allons faire un exercice sur le redresseur non commandé. Alors on sait très bien que le redresseur, normalement, c'est l'un des composants, c'est-à-dire des convertisseurs statiques. Alors le redresseur, il a comme rôle, c'est-à-dire, de transformer la tension alternative semi-solidale à une tension de sortie qui continue. Alors pour réaliser, c'est-à-dire le redresseur, ça c'est le schéma de principe, donc nous avons changé, c'est-à-dire le commutateur électronique par une diode D, d'accord, qui a une tension UD, et la charge ici, nous avons une charge qui est purement résistive, nous allons prendre R comme la charge. Alors bien sûr, nous allons voir ici dans cette vidéo le redresseur non commandé. Alors qu'est-ce que ça veut dire le redresseur non commandé ? Ça veut dire que la diode que vous avez ici, elle est commandée naturellement, c'est-à-dire, une fois que vous avez une tension positive qui s'applique à l'entrée de la diode, automatiquement, vous avez circulation du courant qui traverse ma charge, d'accord ? Et dans le cas où vous avez une tension qui est négative, la diode reste bloquée. Dans le cas de redresseur commandé, vous allez remplacer votre diode par un terrestre, alors, à ce moment-là, vous allez avoir une excitation de votre terrestre, excitation extérieure, lors du, c'est-à-dire, de l'existence d'une tension positive à l'entrée de votre terrestre. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que U est la tension sinusoidale alternative. D, c'est la diode, et on va supposer la diode parfaite, c'est-à-dire que la tension de seuil, elle est nulle. Et nous allons prendre R, c'est-à-dire la résistance, qui est une charge, donc nous allons prendre une charge purement résistible. Et bien sûr, nous avons ici la tension continue de sortie, et nous allons avoir la tension d'alimentation U. Alors qu'est-ce qu'il est demandé ? On nous dit quel est l'état de la diode quand la tension, elle, est positive. On va déduire la relation entre U et V. Ensuite, on nous dit quel est l'état de la diode quand U est négative. On va déduire la tension de V. On nous demande également de tracer U et V en fonction du temps, d'accord ? Quatrièmement, montrer que la valeur moyenne de V est égale, la valeur moyenne de V est égale à Vmax sur Pi. On nous donne U efficace égale à 10 volts, R égale à 220 volts, bien sûr, pour par la suite calculer, c'est-à-dire les différentes tensions moyennes, U, V, et calculer le courant moyen. C'est bon. Alors nous allons faire cet exercice qui paraît simple, d'accord ? Donc on va y aller doucement. Donc, suivez-moi s'il vous plaît. Bien. Alors on va commencer par la première question. Quel est l'état de la diode quand U est positif ? Alors nous savons très bien que normalement, puisque j'ai une tension sinusoidale alternative, ça veut dire que je vais avoir ici ma tension U, d'accord ? U de T, d'accord ? Et je vais avoir, en fonction du temps, d'accord ? T, hein ? Je vais avoir une courbe sinusoidale, hein ? Ma fonction, donc c'est une courbe sinusoidale qui va faire comme ça, d'accord ? Qui va faire comme ça. Et vous avez bien sûr des différentes amplitudes. Vous avez ici la période T, et vous avez ici la période T sur 2. Alors nous avons, c'est-à-dire, deux types d'alternance. Dans cette zone ici de 0 à T sur 2, nous avons une alternance positive. De T sur 2 à T, nous avons une alternance qui est négative. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que dans l'alternance 0 à T sur 2, d'accord ? J'ai une tension, puisque ici j'ai la tension maximale, Imax, d'accord ? Imax. Ici également j'ai Imax. Donc la tension, ici je vais avoir U, je vais avoir U qui va être supérieure à 0. C'est bon. Je vais avoir une tension qui va être supérieure à 0. La tension, elle est positive. Ici elle est positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma diode, elle est passante. J'ai une diode qui est passante. On est bien d'accord ? Hein ? J'ai une diode qui est passante. Hein ? Dans cette alternance positive de 0 à T sur 2, hein ? La tension, elle est positive. Et comme la tension, elle est positive, je vais avoir une diode passante, parce qu'ici, pour que ma diode s'ouvre, j'ai besoin d'une tension positive à son entrée. Alors, bien sûr, d'après, c'est-à-dire la loi des mailles, la loi des mailles, la loi des mailles, qu'est-ce que j'ai ? Normalement, si je prends le sens ici comme le sens positif, je vais avoir U, la tension U, d'accord, moins la tension au bord de ma diode, moins la tension V égale à 0. Et comme la tension au bord de ma diode, on me dit ici, la tension de seuil, elle est nulle. La tension au bord de ma diode, elle est égale à 0. De là, je vais en déduire que la tension U, d'accord, elle est égale à la tension V, tout simplement. Alors, si je reprends ma question, quel est l'état de la diode quand U est positive ? La diode, elle est passante. Voilà, c'est-à-dire la réponse de la question. Quand U est positive, j'ai une diode qui est passante. En déduire la relation entre U et V, donc la relation entre U et V, U égale à V. C'est bon ? Donc, on vient de répondre à la première question. Nous allons répondre à la deuxième question, c'est-à-dire on va prendre l'intervalle entre T sur 2 et T. Alors, entre T sur 2 et T, entre, pardon, entre T sur 2 et T, qu'est-ce que j'ai ? J'ai bien sûr une tension qui est négative, je me trouve ici, je me trouve dans cette alternance. Ma tension, elle est négative. Et si ma tension, elle est négative, automatiquement, ma diode, elle est bloquée. Donc ici, je vais avoir la diode qui va être bloquée. D'accord ? Et si ma diode est bloquée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'ai pas de courant qui va circuler ici, puisque la diode, si vous voulez, c'est comme un interrupteur. Au départ, il était fermé. C'est comme un fil, si vous voulez. Maintenant, il est ouvert. Puisque mon interrupteur, il est ouvert, je n'ai pas de courant qui va passer. Et si je n'ai pas de courant qui va passer, d'accord ? Comme la loi de May, c'est-à-dire, comment dirais-je, la loi d'Ohm me dit que la tension est égale à Ri, si I est égale à 0, automatiquement, V égale à 0. Donc de là, je vais en déduire que la tension V est égale à 0. Alors, pour répondre à la deuxième question, donc l'état de la diode quand U est négatif, elle est bloquée. D'accord ? Et la tension, d'accord ? La valeur de la tension, V est égale à 0. C'est bon ? Donc voilà, on vient de répondre à la première question et la deuxième question. Voyons maintenant, on va tracer U et V en fonction du temps. Alors ici, j'ai représenté déjà, c'est-à-dire la tension. Comment dirais-je la tension ? C'est-à-dire la fonction UT. Donc ici, j'ai la fonction UT. Je vais tracer, c'est-à-dire V. Donc voilà, je vais tracer V. V, d'accord ? Donc V. Et je vais, bien sûr, donc V en fonction du temps. D'accord ? Donc ici, bien sûr, voilà, j'étais sur 2. Voilà, j'étais sur 2. Ici, j'étais. D'accord ? Alors si je regarde, je vais prendre, par exemple, le moment où ma diode, elle est positive. C'est-à-dire que j'ai, pardon, où ma diode, c'est-à-dire ma tension, elle est positive. Ça veut dire que ma diode n'est pas bloquée, elle est passante. Donc ça veut dire que la tension V, puisque j'ai, c'est-à-dire, une charge résistive, donc je n'ai pas de problème. Ça veut dire que la tension V, elle est égale à la tension U. Et si la tension V est égale à la tension U, je vais avoir la même, voilà, ici, je vais avoir Vmax. D'accord ? Et je vais avoir ici, T sur 2. Donc 0, T sur 2, ici, dans l'alternance positive. La diode, elle est ouverte. Elle est passante, si vous voulez. et dans le cas où mon alternance, elle est négative, la diode, elle est bloquée. Ici, la diode, elle est bloquée, on avait trouvé que V est égale à 0. Donc je vais partir comme ça. Et je vais reprendre encore ici et je vais partir encore comme ça. Donc voilà, la forme, d'accord, de la tension V. Donc on a tracé ici U en fonction du temps et on vient de tracer ici V en fonction du temps. C'est bon ? Donc on a, tout simplement, on est parti, c'est-à-dire avec, une fois, la tension ouverte, ça veut dire diode passante, pardon, la tension positive, diode passante, la tension négative, diode bloquée, et bien là, c'est-à-dire, on sort avec, c'est-à-dire, un graphe de ce genre. Ici encore, positif. C'est bon ? Bien. Alors on va passer rapidement à la quatrième question. C'est-à-dire, démontrer que la valeur moyenne, d'accord, de la tension V est égale à Vmax sur Pi. Alors je vais effacer ici puisqu'on n'en a plus besoin. Alors la quatrième question, on sait très bien, normalement, on sait que V de T, d'accord, normalement, elle est égale à Vmax, d'accord, sinus oméga T. hein, je vais passer, c'est-à-dire, comment dirais-je, de la grandeur temporelle à la grandeur angulaire, hein, avec oméga T égale à theta. Ça veut dire que je vais reprendre ici V de theta va être égale à Vmax, d'accord, sinus theta. Hein, je suis passé de la grandeur temporelle T, je suis passé de T à la grandeur angulaire theta. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ? Normalement, pour calculer la valeur moyenne de V, la valeur moyenne de V, à quoi elle est égale ? Elle est égale à 1 sur la période qui va être de Pi, puisque je suis passé à, c'est-à-dire, à la grandeur angulaire, et la grandeur angulaire ici dit que normalement, la période, c'est de Pi, hein, et la période sur 2, c'est Pi. Alors, je vais avoir la valeur moyenne de ma tension qui va être égale à 1 sur 2 Pi, de 0 à 2 Pi, d'accord, sinus, je vais avoir, c'est-à-dire, pardon, V de theta, dtheta, que je peux développer, donc V, la valeur moyenne de V va être égale à 1 sur 2 Pi, intégrale de 0, 1 à Pi, d'accord, de V theta, dtheta, plus l'intégrale de Pi à 2 Pi, d'accord, de V de theta, dtheta. C'est bon ? Et ici, normalement, on avait que, normalement, c'est-à-dire, comme on a la tension, c'est-à-dire, on avait trouvé, ici, dans ce cas, de Pi à 2 Pi, entre Pi et 2 Pi, d'accord, on avait trouvé que la tension V, elle était égale à 0. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir 0. Qu'est-ce qui va me rester ? Il va me rester uniquement ce terme. Alors, je vais remplacer V theta par sa valeur. Normalement, V theta, voilà, c'est Vm sin theta, ça veut dire que je vais avoir la valeur moyenne de V va être égale à 1 sur 2 Pi, d'accord, intégrale de 0 à Pi, de Vmax multiplié par sin theta, multiplié par sin theta dtheta. Je viens de remplacer, c'est-à-dire, comment dirais-je, la valeur de V theta par sa valeur, ici. Alors, je vais devoir intégrer, d'accord, sin theta dtheta, c'est-à-dire, je vais devoir trouver la primitive de sin theta dtheta. Et la primitive de sin theta dtheta, d'accord, la primitive ici, la primitive de dtheta primitive de sin theta dtheta, c'est moins cos theta. Donc, je suppose que vous êtes, c'est-à-dire, vous connaissez un peu les règles trigonométriques parce que c'est important pour pouvoir résoudre ce genre d'exercice. Vous êtes censé connaître les équations trigonométriques, d'accord ? Bien, alors je vais reprendre ici, donc je vais effacer ici, je vais reprendre mon équation. Qu'est-ce que j'ai ? j'ai la valeur c'est-à-dire v moyen qui va être égale, je vais sortir v max puisque c'est une constante, je vais la mettre ici, donc je vais avoir v max sur 2 pi intégrale de 0 à pi, d'accord, de moins cosinus moins cosinus theta et je vais résoudre cette intégrale, donc je vais avoir v moyen qui va être égale à vm sur 2 pi ici moins cosinus theta qui est compris entre 0 et pi. Alors si je résous c'est-à-dire cette équation, je vais trouver que v moyen qui va être pardon, v moyen elle est égale à c'est-à-dire 2 fois vm de vm sur 2 pi c'est-à-dire que v moyen est égale à vm sur pi. Voilà, on vient de démontrer comme quoi la valeur moyenne de v elle est égale à vmax sur pi. C'est bon, donc j'ai été vite mais je pense que on a, c'est-à-dire la résolution d'un tel système, d'accord, connaissant un peu les règles trigonométriques c'est simple, il faut connaître également les dérivés et les primitifs parce que je suis passé de la dérivée à la primitif donc je suis passé de sinus θ des θ à moins cosinus θ et de là bien sûr j'ai enlevé l'intégrale donc ça sera moins cosinus θ une fois je vais le remplacer par pi moins cosinus θ que je vais remplacer par 0 je vais trouver 1 plus 1 qui me donne 2 et ça me fait 2 fois la tension maximale sur 2 pi que je simplifie 2 par 2 me donne vm sur pi c'est bon ? bien alors je continue on me dit maintenant voilà ce qu'on me donne on me donne la tension efficace qui est égale à 10 volts on me donne la résistance qui est égale à 220 ohm donc je vais calculer les valeurs moyennes d'accord des tensions alors nous savons que donc nous savons que la tension max est égale à la tension efficace racine de 2 d'accord ? ça c'est la relation qui lie la tension maximale avec la tension efficace hein ? racine de 2 multiplié par la tension efficace me donne la tension max et la même chose comme j'ai eu la tension U max il est égale également à U efficace racine de 2 d'accord ? donc je vais devoir sortir de là c'est à dire donc V efficace d'accord ? V efficace normalement elle est égale à V max d'accord ? sur racine de 2 hein ? ou bien et comme on a trouvé ici normalement V la moyenne c'est à dire la tension moyenne V elle est égale à V max d'accord ? sur Pi donc je vais remplacer V max par sa valeur je vais trouver V la valeur moyenne de V qui va être égale à V efficace V efficace d'accord ? multiplié par racine de 2 et divisé par Pi et comme V est égale à U d'accord ? est égale à 10 volts je vais trouver que V la valeur de V d'accord ? qui est égale à la valeur de U qui va être égale à 10 multiplié par racine de 2 divisé par Pi et ça va me donner 4,5 volts voilà les valeurs moyennes de V et de U hein ? égale à 4,5 volts c'est bon ? alors il me reste à calculer la valeur moyenne de l'intensité alors je sais que U la valeur moyenne de U si vous voulez elle est égale à R multiplié par I la valeur moyenne de I hein ? ça veut dire que la valeur moyenne de I va être égale R à U d'accord ? divisé par R et je vais trouver 4,5 divisé par 220 qui va me donner 20,5 milliampères voilà donc on vient de résoudre cet exercice d'accord ? j'ai été vite parce que on a déjà parlé du redresseur dans une vidéo on a déjà parlé auparavant des grandeurs hein ? c'est-à-dire en courant alternatif quelles sont les différentes grandeurs c'est-à-dire on a parlé des grandeurs pour pour un régime sinistroïdal hein ? donc on a vu la fonction sinistroïdale à quoi elle était égale hein ? et puis bon je n'ai fait que reprendre un peu ce qu'on avait vu autrefois donc je vous insiste à revoir les anciennes vidéos si vous voulez pouvoir continuer d'accord ? à travailler les exercices comme il faut alors je vous remercie je vous demande de vous abonner à la chaîne de mettre un like et on se verra pour une prochaine vidéo d'ici là je vous remercie au revoir